Et dans la famille, voilà, voilà, c'est le jour J. Je vous avais promis que j'allais faire mon travail comme d'habitude. Là, nous sommes sur le chemin. Voici la preuve de la... Voilà, voilà, on va aller travailler. Et ça, c'est mon premier travail. C'est le premier. Parce que c'est ma vie. Les enfants, c'est ma vie. Sans les enfants, on ne peut pas vivre. Alors, je suis sur le chemin. Et vous verrez des images. A bientôt mes loulous. Salut la famille, Guilmas, chronique du NET TV. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez la vidéo. En tout cas, la vidéo ici, elle doit avoir au moins 100 likes. Plus de 200 likes. Si vous visionnez la vidéo, vous l'aimez. Si vous encouragez Niki Menga, il faut liker la vidéo. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que ça va être maintenant forcé pour vous abonner à la chaîne ici. Je répète encore, si aujourd'hui, le gouvernement angolais est intéressé à l'association de Niki Menga, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Les gens qui visionnent mes vidéos, les gens qui savent pourquoi, j'ai toujours soutenu la dame ici. La dame aux visions de l'aigle. Je la supporte à 100%. La femme qui aime les enfants. Une dame qui ne veut pas voir les enfants souffrir. Niki Menga, Barcelone. Que Dieu t'accorde sa bonté, sa miséricorde. Que tu puisses continuer dans la voie toujours de l'humanisme. Niki Menga, Barcelone. Je n'étais pas choisi pour rien. Une dame qui a des visions. Une dame qui a des objectifs. Une dame qui sait réfléchir au-delà des longueurs de son nez. Une dame qui réfléchit plus profond que les poches de son pantalon. C'est ça la femme que je soutiens. Une femme vertueuse. Une femme pleine de bonté. C'est ça. Ma soeur Niki Menga. Aujourd'hui, on doit être fier de Niki Menga. Regardez-moi tout ce qu'elle est en train de faire. Elle a dit que c'est maintenant qu'elle commence le travail. Pendant que nous, on a toujours vu la façon dont elle fait les choses. On a toujours vu qu'elle travaillait. Mais elle a bien déclaré que c'est maintenant qu'elle commence à travailler. C'est que les bonnes choses arrivent. Vous qui soutenez Niki Menga. Il faut savoir respecter la dame. Il faut continuer à la supporter. Elle a besoin de votre soutien. Il y a d'autres dames. Au lieu de supporter les affaires, les dames qui ont d'argent, c'est les seins où elles vont dépasser l'argent. Elles vont dépasser l'argent pour faire la chirurgie des seins, la chirurgie des lèvres. Pendant qu'il y a une dame qui ne parle pas trop. Aujourd'hui, quand vous la cherchez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, elle est déjà une figure publique. Sans beaucoup de bruit. Sa Snapchat, elle est déjà une figure publique. C'est comme ça que le Facebook la décrive maintenant comme une personne publique. Elle ne parle pas trop. Elle ne fait pas trop de bouquins. Pas comme d'autres pétasses africaines ici. Vous allez voir à Côte d'Ivoire, toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux sont presque des pites. Au Congo, même chose. Au Cameroun, même chose. Mais une dame qui n'a jamais fait le Facebook, qui n'a jamais fait de YouTube, elle est passée par les insultes. Les insultes l'ont mûri. L'ont rendu une dame et une femme aux dents de fer. Aujourd'hui, le résultat des insultes, Dieu a changé. Dieu a transformé ses plaires. Dieu a transformé ses larmes aux joies. Dieu a transformé la dame pour aider tous les enfants de tous les pays. Même des pays, je dirais, avec Congo, Kinshasa. Et puis, il y a une dame soi-disant rivale qui va voyer les gens pour l'insulter. Elle oublie que son mari même l'a amené au stade de martyr. Elle a fait d'elle une danseuse. On lui avait promis de donner un bac de mariage. Maintenant, pas une bac de mariage, mais elle a fini par être danseuse au podium. On l'a dit qu'elle puisse utiliser l'argent pour aider les gens les plus démunis. Mais c'est elle-là, elle cherche des grosses lèvres. Elle cherche des grosses seins. Pendant qu'elle est une dame qui est trop belle comme Niki Menga. Elle n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour attirer l'attention des gens. Mais elle a besoin de cœur qui est douce. Un cœur qui est bon. Un cœur qui a plein d'affection. Un cœur qui a plein d'amour. C'est le cœur que Niki Menga a. Aujourd'hui, on voit maintenant le vrai amour qu'elle a avec les enfants. Puisqu'on a vu la façon dont elle gérait déjà ses enfants même. Aujourd'hui, on voit la façon où elle a pénétré maintenant dans les enfants de tout un pays. Les enfants démunis. Aujourd'hui, si vous ne likez pas la vidéo ici, je vais laisser les affaires de soutenir Niki Menga. Parce que vous, les gens qui soutenez Niki Menga, vous ne comprenez pas l'étoile que la fille, la dame ici a. Vous qui supportez Niki Menga, vous ne comprenez pas la vision de Niki. Ne passez pas la télévision pour dire n'importe quoi. Il faut soutenir son association. Au lieu de dépasser l'argent à donner à une pétasse comme, je ne sais pas, Sogi Karine. Une fille délicante. Une fille handicapée. Une fille qui n'a pas d'avenir. Une fille qui n'a pas de vision. Vous dépassez votre argent à aider une personne qui a des jambes, des pieds. Pendant qu'il y a une dame qui a des visions pour aider, pour se faire sortir les enfants de la pauvreté. Les enfants. Il a besoin de scolariser les enfants. Vous, les femmes qui faites n'importe quoi avec l'argent. Au lieu de dépasser votre argent dans des habits, dans des chaussures qui n'ont pas de sens. Veillez donner nefisquer 5 euros, 1 euro, 10 euros. Il y a les gens qui ont même 50. Aidez l'association Niki Menga à promouvoir des objets scolaires à ces enfants-là. Aidez Niki Menga à nourrir les enfants-là qui sont délaissés au Congo. Au lieu de dire seulement, il faut passer à l'acte. La dame ici nous a montré, elle a dit qu'elle va faire l'association. Elle l'a fait. Elle est passée aux actes à aider les enfants. Mais vous, vous êtes là seulement pour critiquer, pour parler, parler. Il ne faut pas laisser la distraction. Il ne faut pas laisser, comment on dit ça, le français devenir difficile. Ne laissez pas les gens qui vont vous distraire à vous dérouter de vos objectifs. Ne laissez pas les gens comme des grâces et une bise à vous. N'écoutez même pas tous ces gens-là. Soyez focalisés à votre association. Soyez focalisés aux visions de votre leader Niki Menga à Barcelone. Puisque aujourd'hui, quand maintenant l'association-là est intéressée par les gouvernements congolains, moi je veux ajouter également, il faut que les députés même, les députés congolains, au lieu de dépasser vos agendas de boisson, venez soutenir l'association de Niki Menga. Puisque c'est l'association où on voit les actes concrètes. C'est l'association qui nous montre avec image, à l'appui, ce qu'elle fait, comment elle aide les gens-là. Mais vous qui gaspillez votre argent inutilement, vous les députés, les maires de la ville, il y a une dame qui a baisé de cet argent-là pour aider les enfants. Et cette dame-là ne s'appelle pas par 4 ou 5 noms. Elle est une femme figure publique. Elle est connue par tout le monde, par l'Afrique francophone. Elle s'appelle Niki Menga Barcelone. Veuillez la soutenir. Veuillez soutenir son association. Si vous ne voulez pas soutenir Niki Menga, soutenez at least son association. Puisque l'association-là, elle aide les enfants. Elle aide les enfants, les prix des minis. Elle aide à scolariser les enfants. Alors vous, qui êtes là, au lieu de parler beaucoup, au lieu de vous poumonter de n'importe quoi, s'il vous plaît, donnez-le plus que vos 5-10 francs à l'association Niki Menga pour œuvrer à la bonne cause des enfants, de l'évolution des enfants. La véritable vidéo arrive très bientôt, avec beaucoup de détails. La vidéo ici, c'est tellement flash pour vous dire que les bonnes choses arrivent. Partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, puisque les bonnes choses commencent aujourd'hui. La vidéo ici, c'est très bien.